J'ai un problème là, je suis au dehors, en début de décembre comme ça. Et à quoi ? Je suis marié ici à le père de ma femme qui est au Mali, et moi je me suis bagarré avec ma femme ici. Et elle a appelé mon papa pour l'inciter. Et moi j'étais énervé, du coup j'ai envoyé les gars en cassette pour tabasser un peu mon beau-père en fait. Coucou mes maths de lave, j'espère que vous allez bien. J'espère que la journée se passe bien de votre côté. Alors aujourd'hui je vis avec une nouvelle vidéo de la cour des grands, comme vous le savez. Et j'aimerais qu'on regarde cette vidéo ensemble, c'est vraiment touchant. Non, non. Regardons ensemble et dites-moi ce que vous en pensez. Moi également, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin pour écouter mon avis. Surtout n'oubliez pas de faire ceci. Faites ça. Ça encourage beaucoup, ça aide beaucoup. J'ai un problème là, je suis au dehors. J'ai un début de décembre comme ça. Et à quoi ? Moi en quoi, je suis marié ici à le père de ma femme qui est au Mali, et moi je me suis bagarré avec ma femme aussi. Oui. Et elle a appelé mon papa pour l'insulter. Et moi j'étais énervé. Du coup j'ai envoyé les gars en cassette pour tabasser un peu mon bon-père en fait. Mais lui aussi, c'est que les gars aussi, ils ont exagéré un peu. Du coup ils ont cassé les galagas. Je ne sais pas comment on dit ça, les galagas du monsieur. Mais à quoi ça vous fait rire ? Moi je suis au dehors. C'est vrai qu'il y a galagas là. Galagas, à côté du patrime là, les os qui sont là-bas. Ma femme a manqué le respect à mon père. J'ai envoyé les gens tabasser son père et tout. Hé con, hé con. C'est le gars lui aussi, je croyais qu'il devait en revêt. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais mon papa lui l'a fait quoi ? Hé, le père de la fière pour quoi ? Il m'a dit qu'elle m'a fait, mais elle a appelé mon papa inutilement comme ça pour l'inciter. Moi aussi j'ai décidé de faire comme ça. Et vous ? Non, ça veut dire que... C'était un peu pour... Tu faisais des histoires avec ta femme. Oui. Et ta femme, elle a appelé ton papa. Et elle, à la colère, elle a manqué de respect à ton papa. Oui. Et toi tellement que ça t'a énervé, toi tu as pris les gens pour aller... Donc ça veut dire que toi, quand ta femme a appelé ton papa, elle leur a manqué de respect. Tant tellement que ça t'a énervé, tu as pris les gens pour aller... Oui. Donc eux, ils sont partis, tu dis qu'ils ont tabassé ton papa, elle est un peu sûrement. Ils ont tabassé ça, ils ont cassé le code du vieux là. Voilà le code, ils ont cassé le code du vieux. Oui. Je suis parti à l'hôpital, et c'est moi qui paye les pots cassés, mais là c'est parce que c'est moi qui envoie l'argent. Oui. À chaque fois qu'il y a quelque chose, moi j'envoie l'argent. Du coup, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, ma femme elle m'a demandé l'argent. Directement, je lui ai dit, ah mais qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça même ? Elle m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait ? Parce que j'étais énervé, je l'expliquais à ma femme. Et vu qu'on était en bonne humaine, je pensais qu'elle allait comprendre. Et directement, elle s'est levée, elle a pris toutes mes affaires, elle a mis sur la fenêtre. Et moi, je vais dire, ah, comment faire ? Ah, non. Qu'est-ce que je dois faire, ma pote ? Mais tu dois faire quoi ? Tu dois rester bien. Cherche-toi une chambre sous location. Parce qu'en ce moment, c'est sûr, sur moi aussi, je n'ai pas de sous, je n'ai pas du boulot. Ah, tu n'as pas de boulot ? On te débrouille. En tout cas, un peu plus, tes retours. Mais elle aussi a manqué de respect à mon papa. Même si elle a manqué de respect à ton papa. Toi aussi, il faut manquer de respect à ton papa. Mais tu vas envoyer les gens pour un vieux comme ça, pour casser ses côtes. Toi aussi, ça, c'est des choses qu'on fait. C'est quel comportement de brigand que tu as comme ça ? Mais toi, tu es dangereux ? Tu es dangereux ? Mais tu ne vas pas arrêter un homme comme ça, mais tu fais peur. Tu fais peur, c'est de toi tellement. Tu es énervé, juste tu ne réfléchis pas. Tu prends des gosses pour aller frayer le vieux. En tout cas, eux, c'est coup, tout coup, ils ont bu. En tout cas, si on le... Quand tu n'as pas réfléchi, ils ont marqué le vieux, juste en casser ses côtes. Quand tu n'as pas... Toi, un homme convaincu, même si c'est... Moi aussi, c'est moi, elle-même, la même. Elle, elle était gentille. Elle a mis tes bagages, girl. Moi aussi, c'est moi, je te mets en prison. Si c'est moi, je te mets en prison. Tu vas là en prison, tu as fait prison. Est-ce que vous pouvez donner une solution comme à lui demander pardon et tout ça ? Je n'ai plus de répéter... Non, mais je ne veux pas qu'elle te pardonne. Vous pouvez aller te donner une astuce pour lui, mais elle parle. Je ne veux même pas qu'elle te pardonne. Et pourtant, ma côte, vous êtes gentille pour ça. Vous êtes très, très gentille. Oui, je suis gentille, mais ça n'a pas dit qu'elle suis mouton. Moi aussi. Alors, pourquoi on va t'accepter ? Il faut te débrouiller. T'as-moi pris ? Ok, ma côte, merci. Au revoir. Non, mais tu es un homme dangereux. C'est un élément même à craindre. Il y a aussi quelqu'un qui faut craindre dans la vie, là. Ce genre de... Parce qu'il y a des gens à l'autre série, il y a des gens à l'autre. Sérieux, là ? Donc, tu n'as pas l'arbre avec ta femme. Elle a insulté ton père. Ok. Tu es mariée. Ta femme a insulté ton papa. Pourquoi ? Parce que ta femme a insulté ton papa. Tu appelles les brigands pour aller tabasser le père de ta femme. Au point de casser les côtes du papa. Aïe ! Et puis, tu veux que ta femme te pardonne. La femme-là, elle aime trop son mari. Il y a dit que cette femme aime beaucoup son mari. Et elle est beaucoup tolérable. Elle tolère beaucoup. Au point de mettre seulement les effets du monsieur-là. A l'instant même que tu me dis que c'est de ta faute si mon père, elle est côte cassée. C'est lui qui t'a donné une femme en mariage. Ta femme-là. Parce que franchement, il faut qu'à un moment... Et il demande pardon. Il faut qu'à un moment, chacun essaie d'être responsable de ses affaires. Donc, ça veut dire que quand le beau pas a eu des fractures et tout, c'est lui encore qui dépense de l'argent pour soigner le beau-père. C'est qu'à un moment, ça commence à être chaud sur lui. Il a dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'ai pu taper mon beau-père ? Jusqu'à... Attirement, me voici en train de dépenser autant d'argent. C'est comme on dit, le mal que tu fais te rattrape. Si tu as fait du mal à quelqu'un, sois-en sûr que ce mal-là, même si ce n'est pas à l'instant, deux, trois, quatre mois, ça va te rattraper. Et voilà ça. Ça fume finalement à découvrir la vérité de sa propre bouche. C'est ça. C'est son karma. Il part chercher une maison à location où il va vivre. Ou alors même, il devient un SDF. Il mange même dans les poubelles. Ça n'a pas de quoi faire. Franchement, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci. Et partagez massivement ces vidéos. Ça va aider beaucoup de groupes. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci.